Excellences, Mesdames et Messieurs, La Côte d'Ivoire, thèse d'obstalité, se sent honorée. Une fois encore, et ce à quelques mois seulement, après la tenue de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, d'abriter les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, c'est un encouragement à redoubler d'ardeur pour le mieux-être de nos populations. Mesdames et Messieurs, la situation exceptionnelle que vit la Côte d'Ivoire est favorisée par le dynamisme de notre économie, mais aussi et surtout les efforts consentis par son Excellence M. le Président de la République en vue de l'instauration d'un climat social apaisé. Le pays se réconcilie avec lui-même, mais également avec les autres nations du continent et au-delà. Cette confiance retrouvée est également due au soutien de nos différents partenaires, au nom desquels la Banque africaine de développement, dont les appuis constants, ont fait la différence dans notre élan de sortie de crise et de relance économique. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu ici d'adresser, au nom de la Côte d'Ivoire, mes sincères et infinies gratitudes à M. Donald Kaberouka. Ce grand homme, doté d'un sens aigu de manager, cédera à l'issue de la prochaine élection sa place à la tête de notre institution. Nous voudrions saluer une fois de plus son engagement et sa détermination à œuvrer pour le retour définitif de la Banque associée statutaire à Abidjan. L'Afrique est le nouveau paysage mondial. Le thème central autour duquel toute l'Afrique est réunie en ces lieux permettra de dégager les perspectives de développement du continent. Dans ce paysage nouveau, la transformation structurelle de l'économie du continent est le seul gage de la promotion du développement durable au travers de la création d'emplois et des services sociaux de qualité. L'Afrique en est capable et en a les moyens sous nous créant les conditions d'une Afrique beaucoup plus conquérante et ambitieuse. Les assises d'Abidjan aideront à créer ce dynamisme. AQUABA en terre ivoirienne, AQUABA Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada AQUABA